Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière et de la procaison avec l'équipe Fortunéo-Samsic et on va se lancer dans le critérium du Dauphiné avec l'équipe suivante, avec comme leader Warren Barguil qui sera accompagné en montagne de Brice-Feyu et d'Amaël Moinard. Elie Guébert pourra jouer les étapes vallonnées. Et pour les sprints, ce sera Michael Carbel qui sera devant. On va lancer tout de suite la première étape avec un chrono, un prologue de 6,6 km dans les roues de Valence. Et voilà, on se retrouve donc avec le départ des favoris, des dossards qui se terminent par un 1 et donc des leaders des équipes. Et là c'est Matej Mouric qui en est parti dans ce prologue dans la ville de Valence. Pour l'instant, le meilleur coureur de l'équipe Fortunéo-Samsic, c'est Michael Carbel qui est placé 36e à 28 secondes de Woodpools. Le coureur néerlandais de la Sky qui domine pour l'instant ce classement individuel avec justement le belge Yves Lampard de la Quick-Step et Luis Leon Sanchez de l'équipe Astana. Pour nous, c'est bientôt l'heure de départ pour Warren Barfield. Mais regardons un petit peu le plateau qui nous est proposé sur ce critérium du Dauphiné avec le team Sky, l'équipe AG2R la Mondiale. Le team Sky, c'est Christopher Froome, Roma Bardet pour AG2R la Mondiale. Allez, ça va être bientôt au tour de notre coureur de partir. Warren Barfield qui va bientôt prendre le départ de ce critérium du Dauphiné. Allez Warren, l'objectif est clair, essayer de perdre le moins de temps possible. On sait que ce n'est clairement pas ton exercice de prédilection, le chrono. Et on va essayer de gérer au maximum son effort. Alors que juste devant nous, c'est aussi Adam Yetz. Adam Yetz qui est à peu près dans nos cordes. Donc ça sera intéressant de voir le différentiel entre Warren Barfield et Adam Yetz et les autres favoris. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que c'est toujours Woodpools qui est en train de dominer. Alors que là, Thiers Benut qui va en terminer. Thiers Benut, 71ème à 36 secondes. Allez, Warren Barfield là, très très fort dans cette dernière partie. Adam Yetz termine 23ème à 19 petites secondes de Woodpools. Warren Barfield qui va en terminer maintenant à Valence en allant chercher le 62ème temps à 32 secondes. Alors que Bob Jungels va terminer avec un très gros temps. Le leader de l'équipe Quick-Step avec une 12ème place à 10 secondes. Jacob Fugelsang, on le rappelle, un très bon coureur de course de une semaine. qui termine 20ème à 16 secondes de Woodpools. Pour l'instant, Barfield est toujours à 32 secondes au général. Stephen Cummings termine 18ème. Attention, le grimpeur néerlandais Bauke Mollema est en train d'arriver sur la ligne d'arrivée à Valence. 46ème à 28 secondes, c'est 4 secondes de mieux que Warren Barfield. Pour nous, il faut le regarder. Tony Martin qui échoue à la 16ème position. Alexander Christophe, le sprinter norvégien, qui va en terminer maintenant à Valence. 23ème à 17 secondes, le grimpeur espagnol allé rendre au Valverde. Le puncheur qui termine 7ème à 7 secondes. Très, très bon chrono pour aller rendre au Valverde. Greg Van Avermet aussi va en terminer. Et va en terminer à une 75ème place à 34 secondes. Attention, l'arrivée maintenant de Romain Bardet qui va être à la lutte avec Warren Barfield. Au général, 31 secondes de retard pour Romain Bardet dans les temps de Warren Barfield. Alors que Christopher Froome va en terminer à la 5ème position. Et il ne pourra pas battre son équipier Woodpool, ceux de la Sky. Qui prendra donc le maillot jaune dès cette première étape. Yves Lampert est 2ème. Et Luis Leon Sanchez est 3ème à 1 seconde. Pour le maillot vert, c'est Woodpool qui est toujours en tête. Yves Lampert le portera par procuration. Alors que c'est Steph Kung qui va porter le maillot blanc de meilleur jeune. Steph Kung, l'équipe Quick Step Floors. Et donc la première équipe au classement en général par équipe. Nous ne sommes pas situés dans le top 10. Et ça c'est bien normal car ce n'est pas notre exercice de prédiction. Très clairement, si on regarde notre équipe, la meilleure position c'est donc celle de Miquel Carbel à 28 secondes. 29 secondes pour Benoît Jarrier. 31 secondes pour Amael Wannard. 32 secondes pour Warren Barfield. 40 secondes pour Romain Leroux et Guy Gébert. Et 51 secondes pour Brice Feillu. Voyons ce qui nous attend demain avec une étape vallonnée entre Valence et Saint-Just-en-Rambert. Allez, on est donc dans cette deuxième étape à 20 kilomètres de l'arrivée. Beaucoup de chutes en raison de la pluie aujourd'hui. Et c'est l'équipe de Romain Bardac qui est en train d'essayer de contrôler le peloton. 2 minutes maintenant de retard pour le peloton avec un homme en tête. C'est Jonathan Hiver qui est en train d'essayer de faire la différence. De notre côté, on va essayer de mettre une petite équipe pour notre coureur, notre principal leader Warren Barfield. Et c'est Benoît Jarrier qui va du coup se porter à la tête du peloton. 2 minutes 18, ça va être compliqué à rattraper. A noter qu'Eddie Guébert est en tête pour l'instant et le restera dans le classement de la montagne après cette première étape. Alors qu'il pleut abondamment, Christopher Froome est en train d'être ramené par son équipe également. 2 minutes 24, ça devrait sûrement aller au bout pour les échapper. Alors à moins qu'il y ait un gros réveil dans le groupe de tête. Pour l'instant, c'est l'équipe Fortunio-Samsic qui est en train de ramener, alors qu'il y a d'autres chutes ou des cassures plutôt, cassures 39 coureurs. Plus que 39 coureurs dans le groupe Warren Barfield-Christopher Froome. C'est en train de casser 2 minutes 44. En tout cas, ça n'arrive pas à revenir sur la tête de la course. Qui est toujours Jonathan Hiver et attention, parce que là, ça va être compliqué maintenant pour revenir. 2 minutes 42, ça devrait être en faveur des échappés. Là, c'est un bon groupe d'échappés qui a pu partir avec Martin Semorich, Tony Martin, Jonathan Hiver, Lars Hittingback, Schinger. Et Robert Gesink, attention à que ça ne revienne pas trop vite. Pour l'instant, on avait réussi à mettre Edith Geber dans l'échappé. Mais malheureusement, il n'était pas assez fort aujourd'hui pour tenir le rythme des cadors. Et pour l'instant, c'est Amel Moinard derrière qui est en train d'essayer de faire le train du côté de notre équipe. Ça peut casser, ça peut casser. On va passer une dernière fois dans le col de 4e catégorie juste avant la fin. Et là, c'est Fournier qui est en train d'essayer de rouler pour Vital Concept, parce qu'il y a Brian Cocard. Et effectivement, Brian Cocard, allez, Amel Moinard qui va essayer de raccrocher tout ça, parce que ça casse là, ça casse du coup. Attention, là, on est en train de mettre une cassure, une cassure. Et là, on va essayer de la continuer, cette cassure-là, avec Brice Feuilleux qui va essayer d'amener dans un fauteuil Warren Barguil à 4 km de l'arrivée. Et Brice Feuilleux qui va essayer d'amener le deuxième coureur français. Allez, Warren Barguil très, très, très bien placé là. Brice Feuilleux qui essaye de lancer le sprint en faux plat, descendant de très loin. Brice Feuilleux, Warren Barguil est très bien placé. Ça va se battre pour la victoire d'étape devant. Et c'est Matej Monrich qui le remporte. Allez, Warren Barguil qui lance son sprint maintenant, tout comme Michael Carbel. Et c'est donc, ouais, c'est Bauke Molema qui va venir couper la ligne en premier dans ce groupe avec Adam Lietz, Warren Barguil, Christopher Froome. Romain Bardet, je n'ai pas l'impression que des grands favoris soient lâchés. Là, il y avait Bob Jungels également. À voir si des temps sont décomptés entre les différents groupes. Mais en tout cas, c'est une victoire aujourd'hui des échappés puisqu'ils ont réussi à tenir tête au peloton. Et en tout cas, pour notre équipe Fortunéo, c'est le maillot à poids qui va venir dans notre escarcelle. On attend que les derniers en terminent en la personne de Magnusson, le Suédois. Et il va en terminer, effectivement. Voilà, on va pouvoir regarder les podiums. Les podiums avec la victoire de Matej Monrich, du coup, qui va prendre... Et non, c'est Tony Martin qui prend le maillot jaune puisqu'il a fait un très bon temps lors du prologue de Valence. Tony Martin en jaune demain. Elie Guébert est donc le porteur du maillot rouge à poids blanc. Devant Tony Martin, également, encore une fois, à trois petits points. Quatre points de retard pour Matej Monrich. Matej Monrich qui portera, lui, le maillot vert de meilleur sprinter. Et le maillot blanc sera donc encore porté par Steph Gung. Mais cette fois-ci, par procuration pour le coureur suisse. Au niveau des équipes, c'est l'équipe Lottojumbo qui est devant la Katsusha. Et la Quick Step Flours qui clôture le podium. Voici donc pour cette deuxième étape de ce Dauphiné. Pour notre part, on va regarder s'il y a eu des cassures, du coup. Une 18. Et non, apparemment, tout le monde est arrivé à une 18. À part derrière ceux qui étaient vraiment lâchés. Comme Sébastien Henao et d'autres. Quatre coureurs ont dû abandonner Erwan Corbel, Ivan Cortina Garcia, David Perr et Florian. C'est l'échelle pour cette deuxième étape. Pour l'instant, nos coureurs sont placés. Le meilleur placé, il n'y a pas de changement. C'est Warren Barville, du moins notre leader, qui a une 41. Au général, les deux mains, ce sera une étape vallonnée, encore une fois, entre Montbrison et Belleville. Allez, 5 km du dernier sommet. Warren, tu es bien placé dans la roue de Christopher Froome. Normalement, ça ne devrait pas attaquer aujourd'hui. Étape compliquée, encore une fois, avec beaucoup de pluie et du coup, beaucoup de chutes. Bon, heureusement, on n'a pas eu d'abandon dans notre équipe, mais on a vu plusieurs abandons. A noter quand même que Warren Barville est tombé en compagnie d'Amel Moinard, de Brice Feuillu et de Michael Carbel. Ils ont pu, au prix d'un effort intense de Michael Carbel, récupérer ce peloton. Michael Carbel s'est, quant à lui, relevé une fois qu'il a vu que la jonction avait été faite. En fait, on verra si Elie Geber, qui était présent dans l'échappée, mais qui n'a pas marqué de points, aujourd'hui, aura conservé sa tunique rouge à poids blanche de meilleur grimpeur. En tout cas, Warren Barville a peut-être des idées dans la tête dans ce groupe, bien qu'il y a des coureurs avec des bonnes pointes de vitesse. Je pense bien sûr à Valverde, également à Mourovic. Mais aussi, pourquoi pas, Edvald Boissonhagen, qui paraît très fort dans ce style d'arrivée. Luis Léon Sanchez est également présent. En tout cas, Warren Barville, c'est bien. Et également, il sent que les jambes répondent, mais également un très très bon point, puisque Elie Geber, même s'il n'a pas marqué de points aujourd'hui, qui conservera sa tunique demain. Les autres, on va leur permettre de boire un petit coup, et ça va faire du bien. Et Warren qui va conserver sa place dans les premières positions, 25 km de l'arrivée. On se retrouve un peu plus tard. Et voilà, on se retrouve donc à 15 km de l'arrivée, 15 km de l'arrivée, toujours deux hommes en tête, à savoir Peter Kinog et Canty, un de l'équipe Education First de Rapa, qu'il compte 18 secondes d'avance sur un peloton amené par le 7e du Général Woodpools. Quant à nous, on essaye de bien se positionner avec Warren Barville, en vue de ces derniers kilomètres. Mais attention, parce qu'il y a aussi Alexander Christophe, qu'on n'avait pas vu, mais qui est encore là. Et lui, c'est un poisson pour le sprint. Attention, chute de Romain Bardet, chute de Romain Bardet, Romain Bardet, Baukya Mollema, Anthony Rousson, ont chuté dans ce virage. Et là, attention, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, Christopher Froome qui est parti avec Getz. On essaye d'y aller, nous, tranquillement, avec Warren Barville en deux temps. Là, c'est Alexander Christophe qui est en train d'essayer de faire le tempo bien positionné dans la roue d'Alexander Christophe avec Warren Barville. Attention, parce que là, on va récupérer du temps, au Général. Le groupe Maillot Jaune est ici et le groupe Bardet a pu récupérer cette place ou pas ? Oui, Baukya Mollema a perdu du temps, tout comme Romain Bardet. On est dans le premier groupe avec Warren Barville et on a la meilleure roue, à savoir celle d'Alexander Christophe. 4 km maintenant, 4 km et c'est à vous de tous. Attention, parce que là, on le sait très clairement, on ne va pas pouvoir s'imposer au sprint. Alors, pourquoi pas anticiper le sprint ? On anticipe le sprint là avec Getz dans notre roue. On a pris du temps, ça va être entre Getz et nous. Malheureusement, Getz va être plus fort. Alexander Christophe qui n'arrive pas à revenir. Getz ou Warren Barville, le sprint va être lancé. Et Getz, c'est le plus fort, Warren Barville qui arrive à reprendre Getz sur le final. Et Warren Barville qui va lever les bras. Victoire sur cette troisième étape du Dauphiné. On n'y pensait pas du tout, mais les faits de course ont joué de notre côté puisqu'on remporte devant les deux grands favoris de cette étape au sommet du dernier col de troisième catégorie, à savoir les deux Norvégiens, Alexander Christophe et Edvald Boissanagen. Jonathan Hiver, le français, qui finit quatre. Et Adam Getz qui pensait lever les bras sur la ligne d'arrivée qui finit, quant à lui, cinquième, juste devant Christopher Froome. Et ça va être intéressant de voir combien de temps Occhio Molleman et Romain Bardet ont perdu. En tout cas, on revoit ce sprint final où Adam Getz a essayé de passer par le côté fermé et a bien réussi, mais malheureusement, il a lancé trop loin. Et Warren Barville a donc emporté le maillot jaune et a bien terminé avec ce groupe. Victoire, en tout cas, de Warren Barville, comme il avait remporté plusieurs étapes. Quatre, il me semble, dans le Paris-Nice. Il remporte sa première victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné. 2018, Tony Martin conserve sa tunique de leader devant Matej Moric. Et Jonathan Hiver est à une troisième place. Et Guy Ghebert, comme on l'a dit, toujours dominant dans ce classement de la montagne, Jonathan Hiver, quant à lui, portera le maillot vert de meilleur sprinter sur ce critérium du Dauphiné. Il devance Matej Moric de trois points et Warren Barville de cinq points. Matej Moric, quant à lui, portera le maillot blanc de meilleur jaune. Les teams Direct Energy sont en tête du classement par équipe devant la BMC et le team Dimension Data. En tout cas, voilà pour nous une première victoire sur ce critérium du Dauphiné. Combien de temps ont perdu Baouke Mollema et Romain Bardet ? Et voilà, c'est noté. Une minute et 18 secondes de perdu par les deux grimpeurs hollandais et français. Bob Jungels également, qui avait été pris dans la chute. Lilian Kamejan n'a pas pu participer à l'emballage final pour le classement général. Ligneur Zakarin aussi a été piégé. Sébastien Henao aussi. Qui sait, il y a eu beaucoup d'abandons aujourd'hui. Beaucoup d'abandons, avec notamment les abandons de Dyer Quintana, de Ben Swift et également de Hubert Dupont. Au niveau du classement général, Warren Barguil se replace à une douzième position, alors que le mieux classé dans la montagne, c'est Robert Elling. mais il ne résistera sûrement pas à Christopher Froome, à Alejandro Valverde, à Adam Yates et bien sûr à Warren Barguil. Qu'est-ce qui nous attend demain pour l'étape 4 ? C'est un chrono de 35 km, le chrono par équipe. Et ça va être très compliqué pour notre équipe Fortunéo-Samsic. Allez, ça va donc être parti pour ce contrôle à montre par équipe pour notre équipe. Et ça va être un contrôle à montre très difficile pour nous. Alors qu'on part juste derrière l'équipe AG2R, la mondiale. Et là, c'est pour l'instant Amel Moinard qui fait le gros du travail en tête de notre équipe. Alors que pour l'instant, si on regarde au premier intermédiaire, aucune des équipes sont parties. C'est l'équipe Sonneweb qui est pour l'instant en tête, du moins celle qui est partie, la première. Alors que nous sommes partis au cinquième échelon de notre côté. Et c'est pour l'instant Benoît Jarlier qui est en train d'essayer de faire l'allure. Pour l'instant, personne n'est arrivé dans la première colonne de Romney. Et on va essayer de voir directement l'écart qu'on a au premier intermédiaire avec Romain Bardet qui a 2 minutes et 58 secondes au général. Alors que nous, nous sommes plutôt bien placés avec Raphaël Bardet 12ème place, même si ça va être compliqué de conserver cette 12ème place. Alors que pour l'instant, c'est Romain Louroux qui est en tête de notre équipe. La team Sonneweb largement devant au premier intermédiaire avec 36 secondes d'avance sur l'équipe Vital Concept. Mais c'est la team Loto Jumbo qui établit le meilleur temps maintenant. La team Loto Jumbo avec 18 secondes d'avance sur la team Sonneweb et 54 secondes sur la team Vital Concept. Là, c'est l'équipe de Romain Bardet qui va arriver au premier temps intermédiaire. 3ème à 31 secondes. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Ouh là là, je pense que c'est beaucoup moins bien pour notre équipe. C'est beaucoup moins bien à mon avis. Ah là là, attention, on va arriver au premier temps intermédiaire. 3ème temps à 25 secondes. Non, c'est pas si mauvais que ça pour notre équipe. Allez, on va essayer de ralentir un petit peu parce que là, les organismes commencent à avoir du mal à suivre. En tout cas, pour l'instant, on fait un bon chrono par équipe. On limite la casse. La team UAE qui est à 52 secondes. Attention à elle. Et là, Warren Barguil qui va essayer de faire un effort. Allez, Warren Barguil, c'est bien. Carmel aussi, on est à 5 kilomètres du deuxième point intermédiaire. On le rappelle, au deuxième point intermédiaire à Montpont-en-Bresse. Si on peut vous donner des informations, la team Loto Jumbo est à elle, à passer à 28 minutes et 37 secondes. La team Sunweb est à 37 secondes et Vital Concept est à 1 minute 30. Allez, alors qu'on peut accélérer de notre côté, on peut accélérer le train là. à l'équipe AG2R mondiale qui est passée à 52 secondes. Troisième à 52 secondes au deuxième temps intermédiaire. On va arriver maintenant au deuxième temps intermédiaire avec l'équipe Fortuneo. C'est quatrième temps à 1.05. On perd beaucoup de temps dans ce deuxième secteur en espérant que le troisième soit meilleur pour notre part. Et la team Loto Jumbo qui est en train de tout écraser. On le voit revenir sur l'équipe Vital Concept. Allez, quatrième temps à 1.05. On a quand même récupéré du temps. Ah non, parce qu'on n'a pas récupéré du temps parce que c'est la Mitchelton Scott qui est pour l'instant en tête au premier intermédiaire. Allez, ça va être dur là de terminer. 6,8 km. Il faut tout donner. Il faut que on puisse arriver au complet. Du moins, au maximum possible. Certains vont commencer à reculer. Je pense à Jarlier qui ne va sûrement pas terminer avec nous. Allez, là, il faut tout donner jusqu'à la fin. Ça va être compliqué pour Moinar et pour Jarlier d'arriver avec nous. Mais là, on donne tout et attention parce que l'équipe de Romain Bardet qui va quand même effectuer un bon temps, je pense. Loto Jumbo largement devant et l'équipe de Romain Bardet en termine à 1,09 à Louange Château-Renaud. 1,09 de retard pour deux perdus pour l'instant pour Romain Bardet. Et là, c'est l'équipe de Warren Barguil. Notre équipe, la Fortunéo-Samsic qui va en terminer. Allez, essayez de... 1,27 1,27 c'est bien pour la team Fortunéo-Samsic. On a réussi à totalement prendre, du moins, à perdre le moins de temps possible pour l'instant. C'est une quatrième place. Cinquième place, on descend alors que la Trek Segafredo a totalement écrasé pour l'instant. Mitchelton-Scott est passé devant tout comme la team Katusha, tout comme les Boras, tout comme la Loto-Soudal, tout comme les Quick-Step. Là aussi, le team Sky, septième position. Et c'est la team Katusha qui va sûrement remporter ce chrono par équipe devant la Mitchelton et groupe à main. FDJ, pour nous, c'est une dix-septième place. En tout cas, très, très beau chrono du team Katusha qui permet à Tony Martin d'avoir un petit fauteuil au classement général. 1 minute et 31 secondes sur Adam Nietz qui semble excellemment bien placé pour remporter pourquoi pas ce critérium du Dauphiné puisqu'il n'y avait pas de points pour le classement de la montagne. C'est donc Elie Guébert qui est toujours en tête. Jonathan Hiver contrôle toujours le classement du maillot vert et Henrik Mas a pris le contrôle au niveau du maillot de meilleur jeune. La directe énergie qui est toujours en tête au classement général par équipe. Et voici donc pour la fin de cette première partie de Dauphiné et effectivement Warren Barguil lui est plus loin en général 4 minutes 23 déjà t'as 3 minutes d'Adam Nietz ça va être compliqué de revenir sur les principaux leaders et pourquoi pas d'aller chercher un podium mais il va falloir voir dans cette deuxième partie de Criterium comment se sentent les jambes de notre ami Warren Barguil Ciao !